Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi j'ai super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va terminer la série des levels 1000 spéciaux sur Call of Duty Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, on se rapproche de plus en plus vite des 60 000 abonnés, donc ça fait grave plaisir, et surtout d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, Youtube est en train de déconner salement en ce moment, chaque fois que j'uploade une vidéo, je pense que vous vous êtes rendu compte que je perds des abonnés, ou tout simplement que les notifications n'arrivent pas, donc vraiment, soyez présents, on va dire chaque fois à 21h, parce qu'à 21h, il y a chaque fois une vidéo, que vous soyez au courant, et défoncez-moi cette barre de likes, la dernière fois on n'a même pas atteint les 1000 likes, défoncez-moi cette barre de likes là, plus de 1000 likes là, oh, oh, et vous êtes radins sur les likes ou quoi, ça se passe comment ? Enfin, bref, on va tout de suite passer concernant les dédicaces de vidéos que je n'ai pas faites la dernière fois, parce que comme je vous ai dit, j'essaie de tourner les vidéos un maximum que possible avant la Paris Games Week, donc on remercie Lucas, merci pour le petit pouce bleu, ça fait grave plaisir, on voit chaque fois les notifs, le logo Traillard Army, Théo, merci, ça fait grave plaisir, et Mathis aussi avec le logo Traillard Army, je vous le remets dans la description, si vous voulez rejoindre la Traillard Army, etc., pas d'insultes, c'est une famille la Traillard Army, on est des Traillards, et on l'assume mon pote, on l'assume qu'on est des Traillards, il faut Traillard, tous les pouces, tous les nucléaires, il faut absolument tout Traillard les potes, c'est un truc de malade, ça me fait chaque fois plaisir de voir ce logo Traillard Army. Enfin bref, avant d'attaquer, bien évidemment, aussi de nouveau le sujet, le petit gameplay, voilà, c'est une petite nucléaire simple, avec presque un 10 000 de score en hardpoint, sur combine à la GK, voilà, je vous ai dit, j'aime bien changer un peu les armes ces derniers temps, et puis vous aurez à voir, vous allez à voir, on va y arriver très prochainement, un gameplay, ou deux gameplay chez Eva, voilà. Maintenant, on attaque tout de suite le sujet de la vidéo concernant ce level 1000 qui est très spécial, un level 1000 francophone, oui, on va terminer en beauté, on va terminer en beauté sur ce dernier niveau 1000, et on va parler de ce level 1000 là, qui est en l'occurrence, moi. Voilà, je voulais quand même terminer sur moi-même, sur mes statistiques, sur ce que j'ai fait sur Call of Duty Black Ops 3, puisque je suis le premier level 1000 à avoir atteint les premières 1000 nucléaires sur Call of Duty Black Ops 3. Alors, on va tout expliquer, enfin, on va, putain, je suis schizophrène ou quoi ? Je vais tout vous expliquer là-dessus. Et depuis le début de Call of Duty Black Ops 3, le tout, tout, tout début, pas la deuxième année que beaucoup de gens connaissent, etc., la toute première année sur Call of Duty Black Ops 3, la meilleure des années sur Call of Duty Black Ops 3, concernant le pub stomping, on va dire ça comme ça, et par rapport à Punkill, Zyrox, etc., je pense que vous connaissez, on va dire, la première grande période de BO3. Alors, il faut savoir qu'au début de Call of Duty Black Ops 3, Zyrox n'était pas encore là, il est arrivé au mois de décembre, janvier, avec justement ses gros gameplay, etc., mais au début, c'était une rivalité entre PNK et moi-même. Donc, déjà de base, je pense que vous me connaissez aussi, parce que j'ai sorti la première coine nucléaire en groupe de 3 lors de la bêta de BO3. Alors oui, il y avait Rejax, c'était plus simple, mais on va dire que c'était la première fois sur tous les Call of Duty confondus, par exemple également avec Ghost. Ghost sur la rage qui avait sorti la triple nucléaire équivalente, je crois que c'était un nain de Gunstrike sur son gueule en CTF, où justement, c'était la première fois lors d'une bêta, la première bêta, aussi sur un Call of Duty mis à part World War 2, on va dire sur un Call of Duty next-gen. On a pu voir autant de gros gameplay pump-stomping, justement parce qu'il y avait Rejax. Rejax nous a beaucoup aidé lors des séries qui étaient totalement cassées à cause justement du gunfight, oui, parce que le gunfight, lors de la bêta de BO3, était quand même, on va dire, un peu pété, pas autant que sur Call of Duty World War 2, après ça a été rectifié sur World War 2, et encore heureux parce qu'on a vraiment hâte du prochain Call of Duty, mais il faut savoir que voilà, Rejax nous a pas mal aidé, etc. Et après, début Call of Duty Black Ops 3, on a eu la fameuse rivalité, justement, PNK vs. moi-même, en l'occurrence c'était plutôt la rivalité Apex vs. Rage, puisque justement la Apex, si vous ne savez pas, c'est des anciens membres Rage qui ont décidé de leur faire leur propre team, etc. Puis ça a totalement marché, puisque aujourd'hui, à ce jour, on a presque plus de 200 000 abonnés, la team Apex, donc ça a plutôt bien marché, et il y avait justement une grande rivalité entre PNK et moi-même. Et on se battait au niveau des records, ça veut dire qu'il sortait, par exemple, je dis une bêtise, je crois qu'il avait fait le premier, il avait fait le plus grand nombre de Gunstrike en un certain groupe, et puis moi, justement, le lendemain, je le battais, puis après c'était lui qui me battait, ou sinon il y avait également Napo. C'est vrai que Napo, il a fait un ou deux records à ce moment-là, et c'est vrai qu'il y avait une sorte de rivalité entre nous, ce qui était plutôt vraiment très 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 cool là-dessus. Et pour terminer aussi, parce que ça, il faut quand même le dire, c'est que c'était vraiment une bonne rivalité, c'est pas en mode insulte, oh, je suis meilleur que toi, etc. Non, on était vraiment en mode bonne rivalité entre les deux. Et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'on était vraiment très proche au niveau des nucléaires, ça veut dire qu'on avait quoi ? Au début, on avait 10 nucléaires de différence, c'était lui, c'était Punk Hill qui me battait de 10 nucléaires de différence, et aussi, il faut savoir qu'à un moment donné, j'ai été banni, oui, j'ai été banni pendant une semaine du PSN, pourquoi ? Parce que, justement, je l'avais déjà expliqué une fois, c'est que je m'étais fait insulter par un mec, justement comme ça, et je lui ai répondu, et malheureusement, même si lui il m'a insulté, il a signalé mes insultes, et donc j'ai été banni pendant une semaine de la play, et j'ai dû jouer sur le compte d'un abonné, donc forcément, j'ai mis des nucléaires, mais elles n'étaient pas sur mon compte. Donc, c'était un peu compliqué, on va dire, de dire, voilà, j'ai fait ça, 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 etc., même si on aurait pu le prouver. Voilà, sur mon compte, mon propre compte, j'avais moins de nucléaires, donc forcément, l'écart s'est agrandi, et forcément, j'avais quoi ? 50 nucléaires de retard par rapport à Punk Hill, donc ce qui était plutôt pas mal, 50 nucléaires, et surtout qu'on était à la poursuite de la première triple nucléaire en France, et surtout que je l'avais raté la quad, ouais, j'avais raté la quad, c'était avec Légende, et je crois que c'était également avec un ancien membre OMW, j'avais raté la quad, genre quoi, trois jours avant la triple nucléaire de PNK, donc j'avais un tout petit peu le somme, je ne vais pas vous le cacher, surtout que j'avais fait nucléaire, série de 21, ouais, série de 21, au début de main, je meurs comme un con, avec une grenade, mais totalement random, et après, je claque la nucléaire, et en fin de partie, en série express, je fais 22, donc à ce jour-là, j'avais vraiment le somme, parce que j'aurais pu avoir la première quad nucléaire, avant d'avoir la triple nucléaire, ça aurait été beau, ça aurait été beau, mais bon, c'est ainsi, et malheureusement, Punk Hill, va arrêter de jouer, et ce qui va m'arranger, en quelque sorte, pour continuer ma course des nucléaires, et il se trouve qu'à un moment donné, j'obtiens le plus grand nombre de nucléaires, alors je n'arrive pas à retrouver la vidéo, donc je m'envoie vraiment désolé, mais je mettrai les autres screens, concernant les autres vidéos, où j'arrive avec plus de 500 nucléaires, je crois que c'était quoi, au bout de 3 mois, parce qu'à un moment donné, comme je voulais faire certains gameplay, je faisais un peu de groupe de 6, de toute façon, je ne l'ai jamais caché, j'ai fait un peu de groupe de 6, et j'ai toujours mis en valeur le solo, même si entre deux, je faisais un peu de groupe de 6, mais quand je jouais en solo, je claquais quand même des doubles nucléaires, ou des gros gun strikes, que vous soyez au courant, et surtout, c'est après, on peut voir l'évolution, level 1000 au mois de mai, donc quand même, c'est pas mal, je suis quand même grave en retard, si je compare face à Zyrox, face à Kaysord, Kaysord qui était arrivé, qui était déjà level 1000 à ce moment là, donc vous voyez que je n'avais pas vraiment, énormément tryhard à ce moment là, le niveau des prestiges, et on arrive au mois d'août, avec plus de 1000 nucléaires, et là vous allez me dire, ouais mais attends, t'as 500 nucléaires au mois de février, je crois que c'était au mois de février, ouais, 600 au mois de mars, 700 au mois de mai, et tu vas me dire que mois de, donc mai, juin, juillet, août, tu mets 100 nucléaires par mois, qu'est-ce qui s'est passé ? à ce moment là, j'ai eu une énorme baisse de motivation, de jouer à Call of Duty, j'avais plus du tout envie en fait, de jouer à Call of Duty, je ne vais pas vous le cacher, et en fait, je me suis forcé à jouer, lorsque j'ai vu justement, un certain Creeper, Creeper pour peut-être ceux qui connaissent, le monde du pump-stomping allemand, qui est un des meilleurs joueurs Call of Duty, Black Ops 3, je crois que c'est même lui, qui a sorti la première triple nucléaire au monde, en normal, et il était vraiment très très bon, et en fait, tout d'un coup, c'était Insa, et puis moi-même, qui regardais, on va dire un peu, ce qu'il faisait, et il avait, quoi, 80 gameplays de différence, 80 nucléaires de différence par rapport à moi, et je me suis dit, mais putain, je suis dans la merde, je suis dans la merde, tu vois, je me suis dit, j'avais une grave avance, parce que j'avais, quoi, 200 nucléaires, et en fait, il commençait à faire du groupe de 6, à faire des nucléaires, et tout, etc., je me suis dit, putain, je suis dans la merde, j'ai pas envie qu'il ait des milles nucléaires avant moi, donc je me suis forcé à jouer, pour obtenir les premières milles nucléaires, sur Call of Duty Black Ops 3, que j'ai eu au mois d'août, et qui m'a permis également, grâce à ces gameplays-là, d'entrer aujourd'hui dans la Apex. Donc, voilà les gens, après, Zyrox m'a battu, à plus de nucléaires que moi, sur Call of Duty Black Ops 3, aussi parce que, j'ai arrêté Call of Duty Black Ops 3, quand j'ai fait ma première année sur VO3, et après, j'ai directement switché, sur IW, pour faire des vidéos, parce que j'en avais marre de Call of Duty Black Ops 3, et je ne voulais plus du tout, jouer à ce Call of Duty là, je m'étais, je m'étais forcé à jouer à ce Call of Duty, et puis, justement, c'était pas forcément la meilleure des choses, puisque après, justement, j'ai eu cette baisse de motivation, mais en soi, voilà, ça change rien au fait que, voilà, Zyrox est un putain de monstre là-dessus, et puis, voilà, c'est tout. Enfin, bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me défoncer cette barre de likes, cela me fera extrêmement plaisir, et puis surtout, voilà, pour ce dernier compte là, j'espère que vous allez me défoncer la barre des likes, plus de 1500 likes, ça serait juste énorme, on va dire que, pour tout ce que j'ai fait sur Call of Duty Black Ops 3, et qu'on termine sur ce dernier niveau 1000, spécial, bah, ça serait juste énorme, et puis moi, je vous dis bye, et à la prochaine, partage la vidéo, autant que ça soit sur Twitter, Facebook, n'importe où, les comptes youporn, non, bref, j'arrête là-dessus, c'était Locktet2, peace out. Sous-titrage ST' 501